Musique Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler produits chouchous pour moi Parce qu'il ne faut pas s'oublier en tant que maman Mais depuis que je suis devenue maman, mes petits chouchous Que ce soit maquillage, produits soins, produits pour mes petits cheveux Ont quand même plutôt pas mal changé Au lieu de prendre des produits que je pouvais laisser se reposer pendant 15-20 minutes Te faire ma petite vie, j'ai plutôt cherché à trouver des produits qui soient efficaces Mais rapides d'utilisation parce que j'ai quand même bien moins de temps Et c'est une réalité depuis que je suis maman Donc je vais vous présenter mes petits chouchous d'amour pour moi maman que je suis Donc on va commencer par une première chose Je vous avoue que ça j'en suis pas fière Je n'utilise pas tous les jours mais c'est les soirs pour dépanner C'est ceci, il s'agit de lingettes des maquillants Donc ça c'est celle de chez D-Make-up J'ai pas trouvé de lingettes qui répondent parfaitement à ce que je recherche Parce que je trouve que les lingettes ont quand même tendance un petit peu à agresser la peau Mais par contre j'ai rien à dire sur le fait qu'il y a des maquillants Et le soir quand je suis fatiguée Donc ça c'est dans ma table de cheveux que vous voyez juste là-bas C'est là-bas dedans et quand le soir j'ai vraiment eu pas le courage De passer par la casselle de bain pour me démaquiller J'utilise ça et au moins je me démaquille tranquillement au bord du lit Pour passer une nuit avec la peau qui peut respirer sans être couverte par du maquillage Donc ça c'est un de mes premiers chouchous indispensables de vie de maman Parce que quand les journées sont un peu longues On n'a qu'une hâte c'est de rejoindre le lit Deuxième chouchou et celui-là il est pour mes cheveux Il s'agit de ceci Qu'est-ce que c'est ? C'est un shampoing sec Donc c'est de la marque Bumble & Bumble Alors moi je dis B&B, ça va plus vite D'ailleurs ils appellent ça le bébé prêt à powder Donc c'est une poudre shampoing sec Et ça, ça sauve des vies d'une jeune maman Déjà d'une c'est quelque chose que je mettais dans ma valise pour la maternité Pour ne pas passer tout le temps par la case de se laver les cheveux Mais dans la vie quotidienne, il y a des jours où on n'a pas le temps Et nos cheveux sont sales Je pense que ça va plusieurs moments se dire Merde les cheveux sont crades, il faut que je les lave etc Et là vous vous dites mais j'ai vraiment pas le temps Et ça pour moi c'est la chose qui m'a... C'est déjà sauvé la vie plusieurs fois Ce qui m'a permis de reporter soit au soir Si je voyais que le matin mes cheveux étaient vraiment sales Soit au moins au lendemain Si on était le soir et que j'étais trop crevée Je mettais un coup de shampoing sec Et ça me permettait de reporter au lendemain Mon lavage de cheveux du type Si en fin de journée on est une soirée le soir Que j'ai traîné à la maison, que je m'en fichais d'avoir les cheveux sales Je me disais je peux pas sortir avec les cheveux sales comme ça Hop shampoing sec Ça me permettait d'avoir tout de suite une belle chevelure On voyait pas qu'ils étaient sales Et de rester féminine quand même en étant maman Parce que ça c'est hyper important De rester féminine quand on est maman Et donc c'est vraiment pour ça que je vous présente tous mes petits chouchous C'est mes chouchous qui me permettent de rester féminine Tout en gagnant du temps parce que je suis maman Donc ça c'est vraiment un de mes gros 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 coup de coeur Et un de mes gros indispensables que je balade tout le temps Autre produit sur les cheveux C'est de la même marque, j'ai vraiment un coup de coeur pour cette marque Donc c'est toujours Bub and Bub Moi je l'appelle B&B, ça m'a très bien Donc ça c'est un masque C'est une huile en fait pour les cheveux Mais eux ils appellent ça un avant shampoing Et ça, vraiment les filles Ça permet de garder des cheveux en pleine santé Pourquoi ? Parce que moi quand je passe par la caisse à deux bains Pour me laver les cheveux J'ai pas le temps de laisser poser un masque 15 minutes Très clairement c'est devenu rare D'avoir le temps de faire ça Et du coup en fait celui-là ils disent de le poser 20 minutes avant de se laver les cheveux Et concrètement si vous posez deux heures avant de vous laver les cheveux Ça ne pose aucun problème C'est donc une huile Bon il est entamé comme ceci Donc vous prenez vos doigts Vous passez dans les cheveux Bon je ne passe que sur les pointes Vous pouvez passer sur les longueurs Ça vous doit en fonction des zones sèches de vos cheveux Moi je me mets une couette En fait simplement je passe dans mes cheveux Je laisse agir Si je le fais à 18h Généralement je me lave les cheveux C'est vers 20h Je m'en fous Ça reste 2h Ou à 19h avant de manger Je me mets Au contraire Plus on laisse Ça n'abîme pas les cheveux En fait au contraire C'est que positif Donc il faut chauffer les cheveux Donc bien remasser Quand vous mettez une huile Je les refais chauffer un coup Avant de les rincer Ça permet simplement d'éviter d'avoir à faire un masque Moi je fais ça Je me rince les cheveux Pour bien enlever d'abord l'huile Ensuite je me lave les cheveux Avec un shampoing Enfin deux C'est à dire vu l'épaisseur de ma crinière Avec deux shampoings Et derrière je n'ai pas besoin de refaire un masque Donc du coup en fait je ne perds pas de temps Dans la salle de bain Mais toujours en gardant des cheveux En pleine santé Parce que très honnêtement Je n'ai vraiment pas les cheveux secs Ni abinés Depuis que j'ai utilisé ce produit Petit inconvénient C'est vrai qu'il y a besoin Enfin moi avec mes cheveux très épais Il y a besoin de quantité Du coup le pot passe un petit peu vite à mon goût Mais vraiment c'est vraiment tip top au niveau produit Donc ça c'est un de mes chouchous Et je le recommande sans souci Ensuite on va passer au petit visage Parce que bon Les cheveux c'est bien Mais si on a une tête en bazar Ça ne va pas Donc moi un de mes chouchous C'est une bébé crème Donc j'utilise celle de chez Garnier J'en ai plusieurs Je tourne en fonction de ce que j'utilise Mais pour moi quand on est une maman La bébé crème Ou la CC crème A vous de voir la variante Moi j'utilise vraiment celle-ci C'est vraiment un must-have Un indispensable à avoir Pourquoi ? Parce qu'un fond de teint Déjà d'une ça met plus de temps à se poser Ça couvre plus la peau Je ne suis pas très fond de teint Mais surtout c'est que votre bébé Vous l'avez en contact avec votre peau Et très clairement Des fois il vous fait ça avec ses mains Si vous avez un fond de teint Et qu'il vous embarque le fond de teint Vous avez une grosse trace sur le visage Avec le bébé crème Comme il n'y a pas de démarcation Même si votre enfant Vous étale ses mains sur son visage Il vous fait comme ça Sur le visage comme moi et Daniel A bien faire Ou essayer de manger mon nez aussi C'est une des grandes passions de mon fils Manger le nez des gens Voilà Donc même s'il me mange le nez Ça ne me fait pas une démarcation bizarre Sur le visage En se demandant Qu'est-ce que tu as fait ce matin Quand tu t'es maquillée Tu t'es ratée Ou tu t'es frottée à quelque chose Avec une bébé crème On n'a vraiment pas de soucis Même s'il vous embarque Une partie de votre maquillage De votre teint Ça ne fait pas une énorme démarcation Sur le visage Vous n'avez plus qu'à réétaler Derrière Et ça ne se voit pas Donc franchement Et puis même sur votre bébé Du coup ça ne met pas une crème Hyper épate Hyper toxique La bébé crème Ça reste une crème hydratante Teintée Bon vous l'essuyez C'est pas bon Quand même avoir ça Sur la peau des bébés Mais vous Vous ne vous retrouvez pas Avec un problème de maquillage Assez conséquent quand même Parce que quand on a une grosse tâche Sur le visage A celle à qui c'est arrivé Je pense que c'est vraiment Pas cool Ensuite Pour rester dans Crème pour visage Moi j'utilise une crème de jour C'est vraiment ce qui me permet D'avoir toujours la peau hydratée Et pas la peau sèche Donc moi j'ai quand même Une peau à tendance grasse Encore plus depuis que je suis enceinte Voilà Donc j'ai toute une routine De la marque Aderma En soins Mais ça c'est dû à ma grossesse Je vous en parlerai Dans une vidéo spéciale pour ça Mais du coup J'utilise une crème de jour Tout le temps Et ça ça date que Depuis longtemps Mais encore plus depuis Que je suis maman J'utilise la même La crème de jour Pour le soir Ça c'est parce que moi J'ai une peau pas du tout sèche Donc je vais pas me mettre Enfin une crème de nuit Je trouve que ça fait trop lourd Mais une crème de jour Je trouve que c'est vraiment Tip top C'est un indispensable A voir quand on est maman C'est rapide C'est un geste vraiment rapide On prend une pointe On passe On frotte Soit le matin Soit le soir A vous de voir Comment vous voulez le mettre Soit en avant maquillage Soit en avant dodo Les deux c'est mieux Mais voilà Moi je sais que c'est vraiment Quelque chose que j'utilise quotidiennement Surtout depuis que je suis maman Puisqu'avant Je m'inquiétais pas trop D'hydrater ma peau Mais avec tous Les effets Enfin une grossesse C'est un effet Un changement énorme Pour le corps Et la peau Elle prend un sacré coup Faut pas se mentir Donc l'hydratation C'est hyper important Et je m'en suis bien rendu compte Depuis que j'ai mon petit bébé J'ai deux derniers produits Ce sont des produits make-up A vous présenter Donc le premier C'est ceci Donc ça Moi j'appelle ça Un jumbo à paupières Eux ils appellent ça Un chubi stick Donc c'est un stick à paupières En fait tout simplement Pour pouvoir En gros mettre Un phare à paupières Mais sous forme de stick Moi je trouve que Quand on a pas le temps De se maquiller Qu'on a pas envie De passer 10 minutes Pour se maquiller Parce qu'on a déjà préparé Le sac allongé Pour sortir pour bébé On a habillé bébé On a changé bébé On a pas envie De passer encore 20 minutes Ou si c'est avant On a pas envie De perdre du temps A se maquiller Parce qu'on sait Qu'on a tout ça Justement ce que je vais Nous vous laisser A préparer pour petit bout Du coup c'est vrai Que ça vous le passez Sur votre paupière Grossièrement Vous l'étalez avec le doigt Pour faire un effet Un petit peu teinté Donc moi celui-là C'est celui de la marque Clinique Et donc c'est de la couleur Eux ils appellent ça Lot Lot Late Pour moi c'est un brun Léger Je trouve que c'est une couleur Qui va à tout le monde Qui est hyper pratique Qui n'abîme pas la peau Etc Ça ne sèche pas la paupière Du tout Ça vous permet un petit peu D'apporter une couleur Et après Le mascara Un coup de mascara Et ça y est c'est fini Le make-up est prêt Et puis surtout C'est que ça vous ouvre le regard Surtout si vous avez passé Une pas de super bonne nuit Avec bébé Ça c'est vraiment juste Tip top à utiliser Le mascara C'est un peu Vœux Indispensable Pour toutes les femmes Et surtout les femmes de mort Donc voilà Ça c'est vraiment Tous les produits Que j'utilise Quotidiennement Et surtout Depuis que je suis maman Le mascara J'utilisais déjà Mais tous les autres C'est vraiment des choses Que je n'utilisais pas Ça vous permet De garder des cheveux En pleine santé Et d'avoir toujours L'air propre Surtout au niveau des cheveux Voilà Si vous devez décaler D'une journée Le shampoing Ça sauve une vie Parce que sortir avec des cheveux Gras Je pense qu'on est d'accord C'est pas peu du tout L'avoir un maquillage Léger mais frais Et toujours joli Même en étant maman Avec quelques gestes Rapides Et simplement Pour pouvoir prendre soin De son visage De son corps J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Vous en commentaire Vos petits chouchous En soins Que ce soit pour cheveux Pour visage Pour corps Tout ce qui est maquillage Des petits trucs Qui vous permettent D'aller vite le matin Ou le soir Et toujours de rester féminine Moi ça m'intéresse Et puis ça pourra peut-être En intéresser d'autres J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous remercie De l'avoir regardée N'hésitez pas à mettre Des pouces bleus Si ça vous a plu Et à commenter Pour me donner vos avis Je vous envoie tout plein de bisous Et puis je vous dis A très bientôt Ciao